bon vous savez que ça fait déjà quelques jours qu'on est en pré guerre avec la grand mère maternelle et le soi-disant pépé donc elle a gardé mon téléphone la petite ok donc je vais vous montrer comme quoi que encore une fois je ne suis pas une menteuse j'ai bien fait couper le youtube de la petite je lui ai enlevé toutes les vidéos qu'elle avait fait et j'ai prévenu ma mère c'est marqué mémé dessus prochaine étape comme je lui ai marqué de fermer définitivement elle sera obligée de se connecter sur ton email hier à 10h46 je t'ai laissé un message vocal le collège vient de m'appeler les livres pour louane s'en a besoin apparemment mais encore une fois tu réponds pas donc tu ne veux même pas récupérer les livres et les affaires de la petite mais c'est grave toi je m'aperçois 20h42 qu'elle a voulu se connecter sur instagram voilà on lui envoie aussi le mot de passe le code et je vois qui a marqué instagram mais après ça s'affiche plus tard 18 septembre mâme rencontre confirme son email ton numéro d'utilisateur je sais pas quoi le 18 septembre le 18 septembre elle était déjà plus à la maison elle était déjà chez les grands-parents mâme rencontre vous savez ce que fait c'est un site de rencontre pour adulte donc moi je lui ai envoyé sa petite fille donc tente de se créer instagram je viens de recevoir les codes je viens de recevoir les codes et c'est pas fini vérifie son téléphone un conseil moi j'ai accès uniquement à tik tok et youtube et encore je vais tout enlever elle n'avait pas instagram avec moi ça veut dire qu'elle a téléchargé avec votre wifi et c'est payant même les jeux vous savez c'est payant et je m'aperçois machin mâme rencontre donc je lui envoie hier il était 20h49 je lui envoie dis moi le 18 septembre elle était bien chez toi luan c'est quoi ça explique moi je pense de suite je l'explique vous l'avez autorisé à aller sur des sites comme ça quand je dis que c'est une pourriture je vois ça j'envoie ça il ya une faute d'orthographe j'envoie ça immédiatement à l'avocate de luan et à la mienne c'est ce que j'ai fait à 14h je me suis trompé de destinataire parce que comme j'arrive pas à lui envoyer à elle qu'elle ne répond pas donc j'ai voulu l'envoyer à sa copine djamila là moi je me suis trompé je l'envoyais à elle et après je l'envoyais à sa pote là pour qu'elle se fasse passer le message donc j'ai marqué à 14h27 parce que j'arrête pas de contacter l'ASE pour expérir le téléphone que j'ai payé 175 euros le téléphone à la fnac donc comme vous avez vu moi toutes les affaires de luan et je vous les remontre comme ça on ne dit pas que toutes les affaires elles sont ici d'accord il y en a encore quelques-unes ici ici ok et j'ai tout gardé j'ai même les fournitures scolaire qui sont encore un peu rangées par là dans le couillon j'en ai un peu de partout donc on voit bien que la pourriture c'est pas à moi dans l'histoire ok je les ai dit tous les snacks écoutes moi bien moi j'ai du sucre des snacks normalement istanbul bon je disais vous avez bien vu comme fois que je suis pas une grosse pourriture tant que ça et encore toutes ces affaires et il y en a même qui sont du côté de la chambre de lana là j'ai foutu le bazar je me suis énervé oui et encore toutes ces affaires donc je demande simplement à récupérer mon dû c'est à dire mon téléphone les affaires de l'ouan elles sont là j'ai plus attendre j'aurais pu faire les affaires de la petite ok j'appelais la zeu la zeu toute la matinée m'ont fait tourner en rond par téléphone la responsable est là la responsable n'est pas là rappeler dans une heure rappeler à 13h30 c'est ce que j'ai fait on m'a dit il faut que je rappelle le collège pour demander si c'est la petite qui a le téléphone ou pas on est d'accord donc à 14h27 j'en ai un peu marre et j'envoie à la copine de ma mère et à ma mère désolé je passe par toi dit à sandrine qu'elle me ramène le téléphone de l'ouan que j'ai payé elle me le ramène au collège pour 15h30 là zeu le savent mon avocate aussi sans quoi je viendrais foutre un bordel pour un téléphone oui qu'elle soit raisonnable en te remerciant et désolé de passer par toi mais elle m'ignore j'ai rappelé le collège on m'a dit de rappeler à 1 à 2 heures et demie donc juste après le message je rappelle le collège ils en ont marre le collège et je leur ai dit écoutez vous attrapez la petite d'accord et vous lui dites c'est clairement qu'elle vous fasse passer mon téléphone et moi je le récupère une fois qu'elle s'en va elle me verra pas quand je suis à côté je pourrais me présenter devant le collège mais pour pas faire encore des flambres pour pas qu'après on dise ouais non mes titounes franchement tu déconnes tu es allé au collège de la petite ça se fait pas et tout donc je reste à ma place je reste chez moi je reste raisonnable je patiente je rappelle le collège et on me dit mais la petite elle vient de partir mais elle n'avait pas son téléphone sur elle ok donc en fait moi j'ai attendu alors que je vérifie on vérifie ensemble comme je crois que je ne suis pas une menteuse ce matin déjà la petite bon j'ai envoyé un message à l'avocat la petite ce matin elle est arrivée en retard ok pas de problème donc elle arrive en retard de 8h à 9h elle n'est pas acceptée en retard excuse non valable ou je sais pas quoi je m'aperçois donc là on voit bien aujourd'hui de 8h à 9h retard refusé en cours non recevable soit disant l'excuse de la grand mère il y avait un retard de métro mais elle elle est toujours en retard même sur ses rendez vous elle est en retard ensuite je retourne en arrière je m'aperçois juste après pourquoi tu veux pas aller en arrière voilà ensuite je m'aperçois tout à l'heure là il est quelle heure là il est 4h25 je m'aperçois à 3h30 lors de la sortie de l'ouane regardez ce qui a marqué aujourd'hui voilà de 14h30 à 15h30 infirmerie absence justifiée vous allez me dire peut-être qu'elle avait bobo pendant une heure d'accord regardez sur quoi elle a raté les coups 14h30 à 15h30 je l'invente pas espagnol donc on pouvait pas me prévenir tout simplement comme quoi que la petite elle avait pas son téléphone bien avant j'aurais pas perdu du temps là on retourne sur les messages parce que j'en ai eu marre hier soir je l'insulte de tous les noms ma mère hein ou ce matin là pareil je l'insulte de tous les noms elle comprend toujours pas hein même avec les petits machins là parce qu'en plus elle s'est amusée à me mettre un j'aime euh non à mettre en favori la vie une vidéo de tiktok de merde hein mais une vidéo de tiktok là c'est son compagnon qui me répond sur le portable à ma mère ta fille n'est pas venue chez moi avec son portable car elle m'a dit je l'ai jeté elle déclarait voler elle déclarait voler quoi qui c'est qui a déclaré voler quoi le téléphone j'ai rien déclaré voler si je le demande justement c'est que je l'ai pas déclaré voler tête de con que tu es oh espèce de quiche à lunettes hein donc ta grand mère donc ma grand mère l'arrière grand mère de la petite lui a passé un téléphone donc ta grand mère lui a passé depuis peu prêté un portable pour domicile pas collège je te demande de stopper écoutez bien ouais soit disant c'est Annick qui a passé le téléphone à la petite pas de soucis donc elle a jeté mon téléphone très bien donc je jette toutes ses affaires maintenant on va voir sur youtube si je mens même si tu n'es pas mon papa même si tu m'as mis des trucs sur la gueule même si tu m'as maltraité c'est pas grave t'inquiète pas sans rancune il y a aucun souci tu sais quoi je te jure que tu vas bien baver parce que les prestations je te l'ai dit tant que moi je n'ai aucun papier du juge les prestations regarde moi bien ça tu ne les auras pas il va falloir que tu te battes avec la zœur il va falloir que tu te battes avec la juge et avec tes avocats d'accord pour récupérer les prestations de la petite et pour tout racheter vous me prenez pour un coup jusqu'au bout mais il n'y a pas de soucis vous voulez vraiment continuer l'après-guerre vous savez que je mets tout sur internet bonne de con ça vous plaît que je vous affiche mais ça vous plaît moi je m'en fous perso moi je me fais remarquer mais moi j'ai l'habitude depuis toutes ces années mais vous vous en avez pas marre ? ça vous amuse ? pas de soucis ? alors tu sais quoi ? je t'ai dit regarde je suis en direct regarde hein tu vois le sac ? tu vois le sac ? regardez ce qu'il y a dedans il y a toutes les affaires de loulouse on est d'accord ? très bien hop et on va voir si tu tournes c'est numéro d'accord ? je descends tu m'ouvres ? hein ? je descends le sac tu m'ouvres ? tu m'ouvres ? tu surveilles par la fenêtre ? tu m'ouvres ? si je te dis que tu m'ouvres ? c'est que si en bas c'est fermé voilà le sac il est là et c'est le premier ces autres vidéos ça viendra par la suite moi on prend pas pour un coup d'accord ? quand je demande depuis le début rendez-moi le téléphone de la petite c'est à mon nom qui est au nom de son père rendez-moi le gentiment vous voulez pas m'écouter ? d'accord ? il n'y a pas de soucis donc maintenant vous allez vous en prendre ça vous même parce que vous avez voulu déclarer la guerre vous allez la voir jusqu'au bout hop et on fonce direction la poubelle c'est malheureux d'en arriver là vous avez voulu ma fille vous l'avez maintenant et après faut pas se plaindre voilà preuve première poubelle on est d'accord ? premier sac poubelle le reste ça arrive allez on veut jouer comme ça pas de soucis on va voir si l'ouane avait aimé de mettre les affaires que vous allez lui donner on va voir si l'ouane avait aimé de mettre les affaires qui ne seront pas neufs on va voir si l'ouane avait aimé de faire votre quotidien par contre tu es au courant elle a raté une heure de pour d'ailleurs on va voir si ça te plaît autant oh la la allez deuxième sac tournez c'est pour moi allez non j'ai fermé allez c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi oui oui ah tu sais quoi ça va faire plaisir aux roms les petits roms ah oui au fait il y a aussi la valise bleue de l'ouane poubelle dedans il y avait tous les pyjamas t'as pensé qu'il va falloir que tu leur achètes des culottes et des soutiens-morges à l'ouane et des chaussettes tu le sais qu'elle va pas mettre les soutiens-morges de mémé elle va pas mettre les brassières de mémé et encore moins les culottes ma fille elle doit faire quoi 36-38 en culottes parce que moi je mets du 38 quand elle venait en fuite qu'elle avait rien je suis obligée de lui en prêter quand elle avait vraiment rien alors dis toi que toi que tu mets du 42-44 en culottes je pense pas que ça va lui aller à ma fille toi c'est un manche comme un gros cochon mouais